Jusque-là, mon Irlande, c'était l'homme tranquille, les pulls blancs torsadés, le whisky. Elle était d'herbes vertes, de rousses morines, de pierres plates et de toits de chaume. Elle était gaie, noire de bière et blanche de mouton, mon Irlande. Une Irlande musicale, marine, agricole, accueillante, spirituelle, pauvre et fière, apaisée. Salut, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Alors non, je ne reviens pas régulièrement en vidéo, mais cette fois, j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de tourner celle-ci. C'était même plus de l'envie, c'était un besoin viscéral. Parce que ces derniers temps, j'ai lu énormément de livres et j'ai vu quelques films sur un sujet très précis qui n'est pas du tout abordé, il me semble, en vidéo sur Youtube. Alors je me suis dit, pour une fois, t'as un truc un peu intéressant à raconter. Alors, vas-y, allume ta caméra et essaye de parler de tout ça avec ton cœur, avec ta passion. Et j'espère que ça vous intéressera. Alors, si je vous dis conflits nord-irlandais, troubles irlandais, IRA, Bobby Sons, Pâques sanglantes, Bloody Sunday, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Je pense qu'en gros, vous avez compris de quoi je vais vous parler. Si la thématique vous intéresse, je vous invite à rester, il va y avoir du lourd. Si par contre, vous en avez vraiment ras-le-bol que je vous parle encore et encore de l'Irlande, je peux comprendre. Je vous invite à fermer cette vidéo parce que vraiment, je pense que ça va vite vous saouler. Alors en fait, comment j'en suis arrivée là ? Il y a quelques jours à peine, j'ai lu Retour à Kilibex de Serge Chalandon, qui était l'autre versant de mon traître, donc du même auteur, que j'avais lu en 2016 et qui avait été un énorme coup de cœur. De là, j'ai eu envie de lire le journal de Bobby Sons que j'ai trouvé en e-book. J'avais envie de l'acheter, mais la version française n'est trouvable uniquement d'occasion et elle est assez chère. Donc avant de l'acheter en anglais, j'ai réussi à la trouver en e-book, en français. Je pense que c'est le texte complet. C'est traduit un jour dans ma vie. Voilà, donc c'est assez court, ça fait 70 pages. environ, et dès que je pourrai, j'essaierai de trouver ce livre en anglais d'occasion. Voilà les trois livres que j'ai lus ces derniers temps. Et puis, j'ai également accompagné ces lectures de deux films, le célèbre Hunger et Bloody Sunday. Donc avec tout ça, je me suis dit, quand même, ça peut être pas mal de faire une vidéo thématique sur l'histoire de l'Irlande. Parce que je me suis rendue compte, en en parlant plus ou moins régulièrement autour de moi, qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne savent pas que l'Irlande, l'île d'Irlande, est en fait séparée en deux. Il y a une partition de l'île. Au sud, vous avez la République d'Irlande et au nord, vous avez l'Irlande du Nord. Alors, j'ai trouvé une petite carte routière pour vous expliquer un petit peu ça. L'Irlande, c'est une île qui est divisée en 32 comtés. Les 26 comtés au sud, donc vous avez la frontière qui est ici, voilà, donc cette grosse partie plus le comté qui est là, voilà, ça, ça fait partie de la République d'Irlande, qui est un pays à part entière. Et cette République d'Irlande fait partie de l'Europe, donc quand vous y allez, vous payez en euros et vous vous déplacez en kilomètres. Par contre, les 6 comtés qui sont là forment ce qu'on appelle l'Irlande du Nord, qui, elle, appartient au Royaume-Uni. Donc, quand vous passez la frontière qui n'est plus visible maintenant, vous passez en miles et vous devez payer en pounds, en livres sterling, comme en Angleterre. C'est vraiment une île qui est coupée en deux. Et pour en arriver là, il y a toute une histoire, il y a tout un conflit, ce qu'on appelle le conflit nord-irlandais, qui remonte à très, 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 très longtemps. Et je me suis dit, eh bien, que ça serait pas mal de vous faire une petite vidéo un petit peu explicative, une vidéo de rattrapage. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas historienne. Je n'ai pas fait d'études sur l'histoire de l'Irlande. D'ailleurs, en France, je pense que l'histoire de l'Irlande, on n'en a absolument rien à foutre, ou quasiment. Et à part si vous passez la grecque d'anglais, je pense que l'histoire irlandaise, c'est jamais abordé dans les livres d'histoire, au collège, au lycée. Et encore, à la grecque d'anglais, il y a quelques années, c'était la famine irlandaise qui était abordée, et pas tellement les conflits nord-irlandais. Voilà, donc je n'ai pas fait d'études sur le sujet, je ne suis pas une spécialiste. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris grâce à mes lectures, grâce aux films que j'ai pu voir. Donc je me suis forgée ma propre culture, entre guillemets. Tout ça pour dire que je ne suis pas une spécialiste. Peut-être que je vais vous dire des petites choses qui ne seront pas forcément très précises. En tout cas, je pense que je ne vais pas vous dire de grosses bêtises, normalement ça devrait aller. A noter quand même qu'il y a vraiment des zones d'ombre au XXe siècle dans l'histoire irlandaise. Les historiens ne sont même pas vraiment d'accord sur certaines dates, pour certains débuts et fins de conflits. A noter aussi que quand on va du côté de la politique irlandaise, les partis, c'est hyper compliqué. Vous allez voir, au début du XXe siècle, il y a la formation, la création de certains partis politiques. Et tout au long du XXe siècle, ces partis vont se scinder en plusieurs mini-partis, qui parfois gardent plus ou moins le même nom que le parti d'origine, mais qui n'ont pas forcément exactement les mêmes idées. Voilà, donc tout au long du XXe siècle, les partis évoluent en politique, et c'est assez compliqué, surtout quand on n'est pas natif irlandais. Bref, j'espère quand même que je vous apporterai quelques informations qui pourront vous intéresser, et j'espère que je vais faire ça assez clairement. Alors, je ne vais pas vous parler de l'antiquité en Irlande, puisque je ne connais pas grand-chose sur le sujet, ni ce qui se passe du côté des Celtes, puisque là j'ai vraiment envie d'axer ma vidéo sur le conflit nord-irlandais, donc sur le conflit entre les Irlandais et les Anglais. Donc, je vais vous parler plutôt de l'histoire à partir du Moyen-Âge, et surtout à partir du XVe siècle. Les Anglo-Normands arrivent en Irlande, sur l'île d'Irlande, donc sur toute l'île, à partir du Moyen-Âge. Mais vraiment, le conflit commence au XVe siècle. Parce qu'à ce moment-là, il y a une domination anglaise vraiment sur toute l'île. Donc déjà, ça commence à chauffer. Mais là où vraiment ça commence à sentir bien mauvais, c'est au XVIIe siècle. Il y a carrément de grosses révoltes, une grosse rébellion de la part des Irlandais qui ont envie de récupérer leur indépendance. Et l'Angleterre, en réponse, va envoyer une armée, l'armée de Cromwell. Il va donc y avoir un massacre sur l'île, un massacre des catholiques irlandais. Et en plus de ça, pour continuer un petit peu les joyeusetés, il va y avoir une implantation de riches propriétaires terriens. Donc on va confisquer les terres aux Irlandais, et puis on va les donner aux colons qui viennent d'Écosse et d'Angleterre. Et ça, c'est surtout en Irlande du Nord, parce que c'est le plus près géographiquement de l'Écosse et de l'Angleterre. Au XVIIe siècle, il y a une énorme oppression, il y a d'énormes discriminations envers les catholiques, qui n'ont pas le droit de travailler, et qui n'ont même pas le droit de devenir propriétaires. Donc ça chauve, ça se révolte. Donc la Grande-Bretagne, en réponse, se dit « Bon, pour mater ces Irlandais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une loi en 1800, et on va unir carrément l'Irlande, c'est officiel, à la Grande-Bretagne. » Voilà. Grosse colonie anglaise, ça y est, c'est fait, territoire est anglais. XVIIIe siècle, c'est un petit peu comme au XVIIe, ça continue à se révolter, il y a pas mal de mouvements de violence, notamment dans les campagnes. Je ne me souviens plus exactement comment se nomment ces hommes dans les campagnes qui sont habillés de blanc, je crois que c'est les White Boys ou les White Men, je ne sais plus. Enfin bon, il y a tout plein de petits mouvements, comme ça, plus ou moins violents, sur toute l'île, en réponse à l'occupation anglaise. Voilà, ça se passe au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, ça continue, mais ce qui marque surtout le XIXe siècle en Irlande, et vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est la Grande Famine, qui commence en 1845 et qui, selon les historiens, s'étend jusqu'en 1852. Alors la Grande Famine, pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, la matière première, la ressource principale de l'Irlande, c'est la pomme de terre. La pomme de terre, c'est ce qui permet aux Irlandais de se nourrir, sauf qu'en 1845, apparaît le mildew, qui est un parasite, et pendant plusieurs années, ce parasite va malheureusement détruire la plupart des récoltes. Donc ce qui fait que les Irlandais crèvent de faim, ils sont plus d'un million à mourir ou à émigrer aux Etats-Unis, puisque beaucoup d'entre eux essayent de fuir la misère sociale et donc se barrent aux Etats-Unis, en Australie, un petit peu en Angleterre, un petit peu en France, bref, partout où ils peuvent aller. La Grande Famine, c'est un sujet qui a été un petit peu oublié au XXe siècle, mais on revient dessus depuis la fin du XXe siècle. Il y a eu des études qui ont été refaites, notamment sur la culpabilité anglaise. Donc les Irlandais essayaient d'avoir ça en tête, au milieu du XIXe siècle, ils étaient vraiment très très pauvres, ils vivaient dans des petites chaumières, c'est vraiment l'image d'épinal qu'on a de l'Irlande, ces petites chaumières au toit de chaume justement, une seule pièce, ils se chauffaient tant bien que mal à la tourbe, et ils se nourrissaient essentiellement de pommes de terre. Sauf que, ben, voilà, le mildiou arrivant, il n'y a plus beaucoup de pommes de terre, et les rares récoltes qui peuvent être faites sont envoyées, en fait, en Angleterre. Alors, Tony Blair, qui était Premier ministre en 1997, il me semble, a fait un discours dans lequel il s'excusait, et dans lequel il a reconnu, je vous lis la citation, que ceux qui gouvernaient à Londres à cette époque ont manqué à leur devoir envers le peuple, en n'intervenant pas, alors que la destruction des récoltes aboutissait à une terrible tragédie humaine. Donc, en 1997, il y a eu des excuses publiques de la part du gouvernement anglais, du gouvernement britannique, pour dire que, finalement, cette grande famine aurait peut-être pu être un petit peu modérée si le gouvernement anglais avait pris les bonnes dispositions. Si je reste un petit moment sur cet événement de l'histoire irlandaise, c'est que c'est un des événements les plus connus de l'histoire irlandaise, mais c'est surtout un événement qui va un petit peu consolider cette haine de l'anglais de la part des Irlandais. C'est ce qui va accentuer le conflit. Donc, à la fin du 19e et au début du 20e, ça brasse, ça chauffe. Voilà. Il y a un mouvement, le mouvement nationaliste indépendantiste qui commence à refaire surface et ça se voit notamment dans le mouvement un petit peu culturel, littéraire. Il y a pas mal de journaux, il y a pas mal de littérature, il y a un mouvement pour la gaélisation de l'île qui revient, ce héros romantique irlandais qui revient au goût du jour. Les femmes également, il y a des mouvements féministes qui se mettent en place en Irlande. Voilà, ça réfléchit, ça travaille, ça intellectualise et il y a des mouvements qui se mettent en place. Notamment en 1905, c'est la création du Sinn Féin, un des partis principaux de l'Irlande du Nord et un parti qui aura de l'importance, beaucoup d'importance au cours du 20e siècle. qui va être un petit peu au-devant de la scène parce que Sinn Féin, c'est connu comme étant la vitrine politique de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise qui va faire beaucoup parler d'elle au 20e siècle. Au 20e siècle, une autre date très importante à connaître en Irlande, c'est 1916, l'insurrection de Pâques ou les Pâques sanglantes. Qu'est-ce qui se passe en 1916 ? Un petit groupe de rebelles tente de proclamer l'indépendance en Irlande. un petit groupe de rebelles qui, il faut savoir, n'était pas du tout apprécié par le peuple irlandais. Finalement, les Irlandais, à ce moment-là, n'étaient pas forcément contre tout ce qui se passait au niveau économique, social. Finalement, ce lien avec l'Angleterre, c'était pas plus mal. Enfin, disons qu'ils vivaient pas trop mal grâce à ce lien économique, social avec l'Angleterre. Mais, en 1916, cette dizaine de rebelles qui va proclamer la République d'Irlande en plantant le drapeau à Dublin, là où se situe la poste actuellement, donc sur O'Connell Street, ça va créer énormément d'émeutes, il va y avoir énormément de civils tués, blessés, non seulement par les rebelles irlandais, mais aussi par l'armée britannique. Et, en fait, le gouvernement britannique va répondre très violemment à cette insurrection. Ils vont fusiller la dizaine de rebelles irlandais, notamment un, je sais plus lequel, qui est fusillé assis puisqu'il ne pouvait pas se tenir debout. Et, en fait, cette réponse est tellement violente que ces rebelles irlandais vont devenir des héros pour la nation, vont devenir des icônes, des martyrs de la cause irlandaise. et, à cause, grâce à ça, le peuple irlandais va plus se tourner vers cette idée d'indépendance, vers cette idée nationaliste. Donc, les années passent, ça continue à gronder, à chauffer, il y a des soulèvements et on arrive à une guerre civile, carrément, en 1921. Puisqu'en 1921, il y a l'écriture d'un traité, le traité anglo-irlandais, et, en fait, ça va déclencher une guerre civile puisqu'en Irlande, les Irlandais vont se séparer en deux clans. Ceux qui sont complètement pour l'indépendance irlandaise, qui veulent que toute l'île d'Irlande soit indépendante, et ceux qui vont plutôt aller vers un compromis vers l'Angleterre, qui vont plutôt être d'accord avec ce traité. Ce qui va donc créer une guerre civile et cette guerre civile, si le sujet vous intéresse, vous pouvez regarder le film Le vent se lève de Ken Loach, notamment avec Kylian Murphy. Kylian Murphy qui est un acteur génialissime, magnifique, génial, enfin, je suis complètement amoureuse de Kylian Murphy, qui joue actuellement dans la série Peaky Blinders, que je vous conseille énormément. Dans cette histoire, on voit la guerre civile de l'intérieur, on suit l'histoire de deux frères, et forcément, les deux frères, il y en a un qui est pour l'indépendance et l'autre qui est plutôt pour le compromis. donc ça déchire cette famille, ça déchire cette fratrie et ça déchire le pays également. Donc il y a pas mal de combats, ça dure un ou deux ans. Selon les sources qu'on regarde, on n'a pas exactement les mêmes dates, donc c'est un petit peu particulier. J'ai retenu que 1923, c'était le dépôt des armes, donc c'était la fin de la guerre civile et donc le traité anglo-irlandais est adopté et concrètement, qu'est-ce que ça fait, ce traité ? Ce traité stipule que l'Irlande est divisée en deux, qu'il y a la partition, qu'il y a la partition qu'on connaît actuellement, ce que je vous montrais au tout début de la vidéo. Au sud, les 26 comtés qui forment la République d'Irlande, les 6 comtés qui restent au nord forment l'Irlande du Nord. A noter que c'est pendant ces années-là que vont se constituer les partis principaux, les partis politiques principaux de l'Irlande qu'on retrouve encore actuellement, plus ou moins de la même façon qu'ils ont pu se créer même s'il y a eu énormément de scissions et c'est là que c'est compliqué, c'est ce que je vous disais au début. Donc on a le Sinn Féin dont je vous ai déjà parlé au début de cette vidéo qui est plutôt en Irlande du Nord et lui c'est le parti qui est pour l'indépendance le parti nationaliste d'Irlande du Nord. Équivalent mais qui est plutôt représenté en République d'Irlande donc au sud du pays, vous avez le Fianna Fail. Je ne sais pas comment ça se dit, je suis désolée si je prononce mal, j'aurais pu vérifier la prononciation avant de tourner cette vidéo, tant pis. Bref, je vous écrirai les noms et puis si ça vous intéresse vous pourrez aller voir. Donc en fait le Fianna Fail qui en plus est issu d'une scission du Sinn Féin, c'est hyper compliqué, voilà, c'est plutôt le parti indépendantiste et nationaliste qu'on trouve mais au sud du pays en République d'Irlande. Et puis face à ces deux-là, on a le troisième parti principal d'Irlande qui lui est plutôt favorable au compromis avec l'Angleterre qui est plutôt favorable au traité anglo-irlandais et ce parti s'appelle Fingael. Donc après cette guerre civile, après l'adoption de ce traité nord-irlandais, les années passent, il y a quand même toujours beaucoup de tensions, surtout au nord du pays puisque au nord du pays, donc en Irlande du Nord, vous avez une majorité de protestants anglais, d'unionistes, de loyalistes pour une minorité de catholiques, d'indépendantistes irlandais et donc ça chauffe pas mal dans le pays, il y a pas mal de soulèvements, d'autant plus que la minorité catholique est victime d'une très forte ségrégation de plus en plus, beaucoup de difficultés à trouver du travail, notamment dans la fonction publique pour les catholiques irlandais, comme vous vous en doutez, très peu de catholiques dans la police, donc je vous laisse imaginer les dérives qu'il y a pu avoir en sachant qu'il y avait quasiment que des protestants dans cette police au nord du pays, donc c'est compliqué, il y a une montée de la violence et des tensions en Irlande du Nord qui est de plus en plus vive et l'apogée de cette violence, ça va être surtout dans les années 70-80. Une des dates les plus marquantes de ces années 70, c'est le 30 janvier 1972, vous en avez très certainement déjà entendu parler, notamment par la chanson de You Too qui s'appelle Bloody Sunday. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Eh bien, une marche pacifique, pacifiste, a été mise en place dans la ville de Derry. Donc Derry qui est en Irlande du Nord, l'Irlande du Nord qui est là, je vous le rappelle, qui est ici, Derry. Alors ce qui est amusant, c'est que Derry, c'est le nom de la ville du côté des Irlandais, du côté de la République d'Irlande, et London Derry, c'est plutôt le nom qu'on donne à la ville du côté anglais, London Derry. Voilà, mais Derry, London Derry, c'est la même ville, c'est juste l'appellation qui change selon le point de vue que vous adoptez, généralement. Le 30 janvier 1972 est mise en place une marche pour les droits civiques des Irlandais, des catholiques irlandais d'Irlande du Nord. Parce que, comme je vous le disais, il y a énormément de ségrégation, de difficultés pour les Irlandais qui habitent dans cette Irlande du Nord, les catholiques, je veux dire, Irlandais qui habitent en Irlande du Nord. Et il y a également une difficulté pour les prisonniers qui sont arrêtés par les Britanniques, donc des prisonniers catholiques irlandais, des prisonniers notamment qui font partie de l'IRA, de l'armée républicaine irlandaise, qui sont arrêtés, qui sont internés sans procès. C'est-à-dire que si vous étiez catholiques irlandais et soupçonnés d'appartenir à l'armée à l'IRA, à l'armée républicaine irlandaise, si vous étiez soupçonnés de ça, si vous étiez arrêtés en possession d'armes, d'explosifs, vous étiez directement internés, envoyés en prison sans procès. Voilà, donc cette marche c'est un petit peu pour ces droits-là. Il y a tellement de tensions dans le pays dans les années 70 à ce moment-là que ça va complètement dégénérer et qu'il va y avoir quand même 13 morts et 14 blessés si je ne dis pas de bêtises que du côté des civils, que du côté des manifestants pacifistes irlandais. En fait, ce qui s'est passé c'est qu'à cette époque-là en Irlande du Nord comme je vous le disais c'était hyper tendu et les jeunes avaient pour habitude de caillasser les tanks de l'armée britannique, de caillasser l'armée britannique qui, elles, répondaient généralement par des gaz lacrymogènes et par des jets d'eau pour repousser ces jeunes irlandais. Mais là, ce qui s'est passé ce 30 janvier 1972 c'est que l'armée britannique a envoyé des parachutistes anglais et que ces parachutistes anglais ont complètement perdu la boule a priori. Ils ont commencé à tirer dans le tas, à tirer sur les civils parce qu'apparemment ils ont cru apercevoir des canons en face d'eux. Ils ont cru recevoir des tirs de la part de l'IRA notamment. Donc, ils ont répliqué par des salves. Ils ont tiré des centaines de balles. Au final, il y a eu 13 morts dont 7 mineurs qui avaient 17 ans et 14 blessés et dans tout ça on a retrouvé 5 personnes qui ont eu des balles tirées dans le dos. Donc, ils s'enfuyaient et on leur a tiré dans le dos. Vous pouvez découvrir tout ça de l'intérieur. C'est assez violent donc faites gaffe mais c'est hyper intéressant à voir au moins une fois dans le film Bloody Sunday qui retrace toute la journée du point de vue des manifestants pacifistes et du point de vue de l'armée britannique et on sent bien dans ce film que la tension monte, monte, monte et que l'armée britannique ils n'ont qu'une envie c'est de se foutre sur la gueule et de tirer dans le tas. Ce que je trouve assez fou on le voit à la fin du film c'est que les membres de l'armée britannique subissent un interrogatoire à la fin pour savoir qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est quand même bizarre qu'il y ait eu autant de morts et de blessés du côté des civils mais par contre il n'y a eu aucun blessé du côté de l'armée donc on s'est quand même posé des questions on s'est demandé bon est-ce qu'il y avait vraiment des armes du côté des manifestants et en fait tous les membres de l'armée britannique qui ont été interrogés ont menti disent que oui ils ont vu des armes oui ils ont reçu des tirs ennemis et je trouve ça assez waouh et en fait il y a eu d'autres enquêtes qui ont été rouvertes ces dernières années notamment en 2010 et en 2010 il y a quand même eu reconnaissance de faute de la part de l'armée britannique comme quoi voilà les soldats avaient menti mais ils n'ont jamais été inquiétés voilà donc il y a eu des excuses publiques il y a eu reconnaissance de faute mais je pense que ça s'est plus ou moins arrêté là bref grosse bavure de la part de l'armée britannique un film à voir je vous le conseille vraiment donc on continue un petit peu dans les années 70 la pression monte les tensions montent les violences continuent il y a des attentats de la part de l'Ira des bombes qui sont posées des émeutes bref grosse joyeusté en Irlande du Nord notamment à Belfast vous avez des quartiers catholiques des quartiers protestants des murs des couvre-feux des bombes qui explosent des rafles d'irlandais qui sont soupçonnés d'appartenir à l'Ira hop on les emmène on les interne etc et en 76 le gouvernement britannique notamment Margaret Thatcher qui était premier ministre enlève le statut de prisonnier politique aux prisonniers irlandais aux membres de l'Ira qui sont internés donc qu'est-ce que ça implique ? ça implique que si le gouvernement vous considère comme prisonnier politique ça veut dire que le gouvernement considère que le pays est en guerre enlever ce statut de prisonnier politique signifie que le gouvernement ne reconnaît pas qu'il y a guerre que pour le gouvernement britannique les membres de l'Ira qui sont arrêtés sont des terroristes et sont des criminels voilà donc il y a une perception qui est différente donc en 76 le statut de prisonnier politique est supprimé par le gouvernement britannique donc dans les prisons notamment à Belfast dans la prison de Mays qui est aussi baptisé Lankesh et qui est sous forme de H les prisonniers vont commencer à faire grève donc il y a plusieurs étapes dans cette grève la première étape c'est la grève des vêtements en fait le statut de prisonnier politique permettait aux prisonniers de porter des vêtements civils le fait qu'ils ne soient plus prisonniers politiques les oblige à porter l'uniforme de la prison et les prisonniers irlandais refusent donc comme ils ne veulent pas porter l'uniforme de la prison et que le gouvernement refuse de leur donner leurs vêtements civils ils se retrouvent nus sous leur couverture et on les baptise les Blanquettes Men voilà c'est la première étape de la grève deuxième étape de la grève et ça monte vraiment en pression c'est la grève de l'hygiène donc là pour vous situer ça c'est hyper violent franchement les prisonniers tartinaient leurs cellules de leurs excréments voilà donc pour vous placer un petit peu ça imaginez des cellules minuscules forcément des prisonniers qui n'avaient pas le droit de sortir qui étaient nus sous leur couverture même en plein hiver qui n'avaient pas de vitres à leurs fenêtres pour certains les fenêtres étaient obstruées par des planches en bois donc ça veut dire pas de lumière du jour pas d'air frais donc privation de sortie privation physique la nourriture alors c'est le journal de Bobby Sands qui m'a expliqué un petit peu tout ça on voit le déroulement d'une journée un jour dans ma vie on voit une journée type dans la prison dans cette cellule donc au petit déj ils avaient du thé froid et généralement des toasts de pain moisi pour les repas généralement les matons se faisaient un malin plaisir de manger le poisson ou la viande qui était proposée donc les prisonniers se retrouvaient seulement avec des pommes de terre froide des haricots froids enfin des lentilles etc bref un trois étoiles ajoutez à cela une tension extrême pour les prisonniers puisqu'ils ne savaient jamais quand des fouilles pouvaient leur tomber dessus et quand je dis fouilles c'est pas juste des petites fouilles visuelles de la cellule non non des fouilles corporelles et quand je dis fouilles corporelles c'est pas juste la fouille des narines et de la bouche vous vous imaginez de quelle fouille je parle donc ça pouvait tomber sur les prisonniers à n'importe quel moment du jour et de la nuit donc grosse 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 tension dans ces cellules recouvertes d'excréments énormément d'asticots donc surtout de l'été donc des prisonniers qui dormaient avec des asticots dans les cheveux partout une odeur forcément extrêmement nauséabonde et des paillasses des couvertures généralement trempées pourquoi trempées ? ça aussi c'est le journal de Bobby Sands qui me l'a appris et on le voit un petit peu on le devine en fait dans le film Hunger que je vous conseille donc Hunger avec le génialissime Michael Fassbender c'est l'histoire de ces prisons et notamment de Bobby Sands le résistant rebelle gréviste irlandais le plus connu de cette époque là fin des années 70 début 80 donc on voit un petit peu ce qui se passe et il y a notamment une scène qui dure au moins 5 bonnes minutes on voit un maton qui nettoie le couloir et en fait on comprend pas trop bien dans le film ce qui se passe on comprend vraiment en lisant le journal de Bobby Sands donc si vous voulez les prisonniers je ne sais plus comment c'est parti il me semble qu'un jour un maton a balancé le saut d'urine d'un prisonnier dans la cellule donc en réponse les prisonniers tous les jours balançaient leur saut d'urine dans le couloir et en réponse les matons tous les jours balançaient des produits de nettoyant chimique dans le couloir on le voit dans le film balançaient de l'eau et ensuite pour que ce soit plus drôle balayaient le couloir mais évacuaient l'eau par les interstices sous les portes des cellules ce qui fait que l'eau qui était mélangée à de l'urine et à du nettoyant chimique hyper nocif était renvoyé dans les cellules donc ça noyait complètement les paillasses les couvertures des prisonniers et imaginez les prisonniers qui n'avaient plus d'ouverture de fenêtre en fait qui étaient bloqués par du bois voilà ils s'asphyxiaient en fait dans leurs cellules donc ça on le comprend vraiment dans le journal de Bobby Sands on le voit un petit peu dans le film mais le journal de Bobby Sands c'est vraiment violent déjà le film mais hyper violent mais alors le journal ça dure 70 pages mais c'est wow franchement c'est les conditions c'est presque un camp de concentration en fait c'est une violence c'était de la torture vraiment ces prisonniers irlandais qui certes pour certains étaient coupables d'attentats il y a eu des morts civiles ça c'est sûr mais le traitement dans les prisons c'est inhumain vraiment et ça s'est passé à la fin des années 70 début des années 80 dans un pays civilisé qui est à moins de deux heures d'avion de nous je trouve ça mais dramatique et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marquée dans le journal de Bobby Sands c'est quand il parle du parloir puisque une demi-heure par mois chaque prisonnier avait le droit de parler à sa famille au parloir donc ce qu'il voulait dire fouille corporelle intensive avant humiliation brimade encore pire que les autres jours tout ça pour une demi-heure par mois et en fait Bobby Sands fait le compte il ramène ça à une année waouh c'est tellement mais dur à supporter vraiment mais je pense que ça vaut le coup et de lire le journal et de regarder Younger je ne peux que vous le conseiller donc on a vu dans ses prisons la grève des couvertures la grève de l'hygiène et s'ajoute à cela et c'est vraiment le thème de ce film les grèves de la faim donc en fait les prisonniers ont fait deux grèves de la faim dans ces prisons à la fin de l'année 80 en automne 80 ils ont fait une première grève de la faim et comme Margaret Thatcher avait concilié quelques petites choses était arrivé à un compromis les prisonniers ont arrêté cette grève de la faim et en fait Margaret Thatcher est revenue sur ces positions et finalement rien n'a été appliqué donc les prisonniers ont relancé une deuxième grève de la faim au printemps 81 et en fait là pour que ça dure plus longtemps et pour toucher le plus de gens possible notamment internationalement puisque ça a commencé à se savoir dans les autres pays toutes les semaines un nouveau prisonnier commençait sa grève de la faim au final il y a eu 10 morts 10 prisonniers entre 23 et 30 ans je crois que celui qui a tenu le moins longtemps c'est une quarantaine de jours et celui qui a tenu le plus c'est 65 66 jours je crois de grève de la faim à savoir que si Bobby Sands est aussi connu est une figure aussi connue c'est que pendant sa grève de la faim il a été élu député au parlement en Irlande du Nord et donc les gens se disaient Margaret Thatcher le gouvernement britannique ne peut pas laisser mourir un de ses députés et c'est pas possible et en fait rien ne s'est passé Bobby Sands est mort et donc ça a été un martyr pour la cause irlandaise heureusement après ça il y a eu un processus de paix qui a commencé à se mettre en place en Irlande du Nord et notamment à travers les discussions qui ont été mises en place grâce au Sinn Féin qui a voulu aller vers le processus de paix en 94 première date clé dans ce processus de paix il y a eu un cessez-le-feu qui a été annoncé mais vraiment la date clé de la fin de ce XXe siècle c'est 1998 avec l'accord du Vendredi Saint et petit à petit les dépôts des armes par l'IRA malheureusement dans les années qui ont suivi il y a eu des dissidents il y a eu d'autres émeutes d'autres attentats de la part de petites branches vraiment récacitrantes entre guillemets de l'IRA quand même encore quelques tensions mais globalement c'est quand même plus ou moins rentré dans l'ordre je suis passée à Belfast en 2014 j'y suis passée vraiment que deux jours donc moi j'ai pas eu la sensation qu'il y avait encore des tensions des difficultés bon je me suis promenée qu'en journée je me suis pas promenée la nuit et je me suis pas promenée dans les quartiers un peu chaud entre guillemets mais plusieurs personnes m'ont dit qu'il y avait quand même encore pas mal de tensions entre les quartiers catholiques et protestants à Belfast qu'il y avait encore des couvre-feux qui existaient bref que tout n'était pas gagné j'ai lu aussi ces derniers temps que les jeunes qui n'avaient jamais participé au conflit au XXe siècle qui sont hyper jeunes peut-être même qui sont nés dans les années 2000 donc qui ont 17-18 ans maintenant se sentaient investis d'une mission un petit peu se sentaient investis d'une vengeance vis-à-vis de leurs ancêtres et donc relancer un petit peu le conflit ce qui se passe aussi ces derniers temps ces derniers mois on en parle un petit peu pas énormément enfin si on s'y intéresse on peut voir quelques petites infos passer c'est par rapport au Brexit qui a été voté en juin 2016 le référendum qui a voté la sortie du Royaume-Uni de l'Europe forcément ça touche l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni sauf que la République d'Irlande elle fait partie de l'Europe et donc ça implique peut-être le retour d'une frontière en dur le retour enfin c'est ce que craignent la plupart des Irlandais le retour d'un conflit d'une frontière en dur entre les deux parties du pays voilà donc c'est ce que veulent éviter absolument ceux qui sont pour le processus de paix forcément voilà donc ça pose question et puis ça pose aussi la question d'une possible réunification de l'Irlande je sais pas du tout si ça pourrait être possible je connais pas du tout les tenants et les aboutissants de la situation économique du pays je sais pas du tout si ça serait possible mais je pense forcément si l'Irlande était réunie de mon vivant ça serait vraiment je pense extraordinaire ça serait magnifique vraiment mais est-ce que ça serait viable économiquement socialement j'en sais rien est-ce que ça relancerait pas des conflits voilà parce que la situation c'est quand même beaucoup apaisée à la fin du XXe siècle au début du XXe siècle donc ça serait quand même dommage de revenir à ce qui a pu se passer dans les années 70-80 donc je vous ai présenté quelques oeuvres des films des livres tout ça est quand même partie de ma lecture de mon traître et de retour à Kilibex de Sorge Chalandon qui est vraiment une duologie que je vous conseille très très fortement Sorge Chalandon qui n'est pas du tout irlandais qui a été grand reporter et qui a donc été sur le terrain au moment des troubles en Irlande du Nord et il nous raconte son histoire dans cette duologie surtout son histoire dans mon traître puisque c'est lui qui prend la parole à travers le personnage d'Antoine Tony qui est un luthier parisien qui se retrouve à belle face dans les années 70 et c'est un français qui va de tomber complètement amoureux de l'Irlande et qui va se lancer corps et âme dans la lutte en Irlande du Nord notamment suite à sa rencontre avec Tyrone Meehan qui est le personnage fictif qui représente en fait Denise Donaldson dont Sorge Chalandon était le grand ami voilà c'est une histoire vraie un petit peu romancée fictionnalisée mais on retrouve énormément de Sorge Chalondon dans cette histoire et de Denise Donaldson qui apparaît sous les traits de Tyrone Meehan donc Tyrone qui est un combattant très haut gradé dans l'Ira l'armée républicaine irlandaise et en fait on découvre dans mon traître premier versant de cette histoire de cette duologie que Tyrone trahit son pays trahit l'Ira trahit la cause irlandaise depuis quasiment 25 ans il avoue en 2006 quand il est interrogé par les anglais et par l'Ira il avoue qu'il trahit depuis 81 donc on découvre le point de vue de Tony d'Antoine le français dans cette histoire là dans mon traître et on découvre l'histoire de Tyrone dans Retour à Kilibex et je pense que j'ai préféré Retour à Kilibex à mon traître même si je me sens hyper proche du narrateur de Tony de Sorge Chalenton dans cette histoire qui tombe complètement amoureux d'Irlande et qui prend corps et âme parti pour les Irlandais et pour leur combat et ça me touche énormément parce que je pense que si j'avais été à la place de Tony dans les années 70 à Belfast et bien je pense que j'aurais réagi exactement comme il a réagi là ce qui est hyper touchant c'est qu'on voit toute l'histoire de Tyrone de son enfance dans cette Irlande très pauvre très marquée par le conflit nord-irlandais et qui va se retrouver à Belfast adolescent et qui va entrer dans l'Ira et qui à cause de certains actes de son passé certains choix va se retrouver complètement coincé et va essayer de faire au mieux malgré tout et il va donc se retrouver à trahir son pays pour le protéger d'une certaine façon et on comprend tout ça dans ce versant-là dans Retour à Kilibex et c'est hyper 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 émouvant et récemment donc en 2018 a été publié à Rue de Sèvres l'adaptation en roman graphique adaptation qui est signée Pierre Allary je viens de le lire il y a 2-3 jours et encore une fois c'est hyper émouvant donc Pierre Allary reprend certains passages du texte de Sorge Chalondon qui est là et l'adapte en image et il a appris ce que lui ressentait ce que lui comprenait de cette histoire et il l'a transmis en dessin en image et c'est hyper émouvant voilà donc je peux que vous conseiller de lire non seulement le graphique mais également les deux autres romans enfin les romans de Sorge Chalondon je sais pas par lequel c'est le mieux de commencer moi j'ai vraiment fait dans l'ordre en fait j'ai lu Montrette en premier j'ai lu Retour à Kilibex ensuite et j'ai fini par Montrette peut-être que si vous lisez Montrette l'adaptation ça vous donnera envie de lire les romans ensuite mais peut-être qu'avec l'adaptation vous aurez peut-être pas tout ce qu'il faut tous les éléments pour bien comprendre l'histoire donc c'est à vous de voir moi je vous conseillerais de lire par ordre de parution c'est ce qui me semble le plus logique à mon avis en fait la littérature et le cinéma irlandais est vraiment marqué par ce conflit et par cette histoire irlandaise qui appartient vraiment aux irlandais fait partie de leur quotidien c'est un truc qu'ils ont en eux et ça se ressent énormément dans les oeuvres irlandaise je peux vous conseiller d'autres livres que j'ai lu plus ou moins récemment et qui reviennent là-dessus si ça vous intéresse j'ai lu en 2016 ça a été un gros coup de coeur un bon garçon de Paul McVay qui là se déroule dans les années 70 à Belfast et on a le point de vue la narration d'un petit garçon d'un adolescent qui grandit dans ce Belfast hyper violent hyper tendu comme je vous le disais avec des émeutes des bombes des rafles d'irlandais qui sont considérés comme peut-être suspects qui font partie de l'IRA cette armée britannique qui est tout le temps dans les rues avec les tanks voilà cette armée toujours présente avec les mitraillettes dans la rue bref jamais tranquille le couvre-feu voilà donc on découvre l'histoire à travers les yeux d'un petit garçon qui vit ça hyper émouvant là je viens juste de le terminer je l'ai terminé hier j'ai lu Ailleurs en ce pays qui est un très très court recueil de nouvelles de Colum McCann ici publié chez 1018 il y a trois nouvelles là-dedans deux très courtes et une beaucoup plus longue et en fait dans ces nouvelles ce que j'ai aimé c'est qu'on ressent vraiment le conflit de l'intérieur mais dans le quotidien des Irlandais et on découvre vraiment la fierté irlandaise ancrée dans le pays ancrée dans les personnes dans les Irlandais les deux premières histoires surtout la première nouvelle on suit enfin on découvre c'est très court ça fait une vingtaine de pages mais c'est hyper immersif on est tout de suite on est tout de suite entré dans le dans le quotidien dans ces portraits d'irlandais donc c'est un père un paysan et sa fille ils ont rien quasiment ils sont hyper pauvres leur seule richesse c'est une vache et cette vache va se retrouver coincée dans l'eau je sais plus si c'est dans un bras de mer enfin un bras d'océan ou dans une rivière mais elle est coincée et elle est à l'agonie elle est en train de mourir et tous les deux ils arrivent pas à la sortir de là et là il y a une délégation des soldats de l'armée britannique qui arrive et tout de suite la réaction du père c'est il dit à sa fille laisse-la mourir laisse-mourir la vache laisse-la mourir il vaut mieux que cette vache meure plutôt qu'elle soit sauvée par les soldats britanniques plutôt qu'elle soit sauvée par l'ennemi c'est vous dire quand même le conflit ancré dans le quotidien des Irlandais et la deuxième histoire c'est un petit peu sur le même thème là on va suivre une famille de bûcherons de producteurs de bois d'exploitants de bois en Irlande du Nord encore enfin on devine que c'est en Irlande du Nord et le père a une attaque tombe malade et il est cloué au lit il a une attaque un AVC donc il est plus capable de rien donc c'est la mère et le fils aîné qui reprennent l'exploitation de bois et en secret la nuit ils vont aller couper du bois et ils vont créer des ampes donc les espèces de lances qui peuvent porter les drapeaux pour les vendre aux britanniques pour les vendre à l'occasion d'un défilé orangiste donc défilé orangiste défilé des loyalistes des unionistes bref défilé des protestants britanniques et ils font ça en secret la mère et le fils aîné parce que le père il aurait absolument refusé de travailler d'exploiter et de vendre pour l'ennemi pour les britanniques voilà c'est hyper ancré la troisième histoire là on suit un jeune garçon qui a 13 ans pendant les grèves de la faim dans les prisons ce dont je viens de vous parler juste avant et qui lui va suivre la grève de la faim d'assez près puisque c'est son oncle qui est en prison et qui fait cette grève et ça a un impact énorme sur lui sur sa façon d'appréhender le monde sa façon de grandir il comprend pas pourquoi pourquoi l'armée pourquoi le gouvernement britannique donne pas le statut de prisonnier politique à ces prisonniers pourquoi c'est pas reconnu comme une guerre alors que ça parait logique et pourquoi ils en sont ils en arrivent à cette grève de la faim et ils se demandent ce que ça fait de pas manger pendant plusieurs jours est-ce qu'on maigrit beaucoup est-ce qu'on a une chute de tension bref voilà il grandit avec ça derrière lui et c'est hyper pesant donc on voit vraiment le quotidien de ces Irlandais pendant les années 70-80 en Irlande du Nord si vous voulez continuer de vous renseigner un peu sur cette histoire irlandaise je vous conseille Les libérateurs de l'Irlande 8 siècles de lutte de Jean-Luc Catassin aux éditions Vendémière que j'ai lu en 2016 aussi je crois ou 2015 et qui a été un gros coup de coeur j'ai vraiment 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 beaucoup aimé c'est un essai c'est historique c'est hyper documenté ça peut être un peu dense parfois mais voilà on plonge bien dans cette lutte justement donc hyper intéressant beaucoup plus léger et une vue d'ensemble un petit peu du peuple irlandais c'est justement les Irlandais de Agnès Maillot aux ateliers Henri Daugier collection Ligne de vie d'un peuple une collection hyper intéressante j'ai plusieurs livres plusieurs types de cette collection qui revient à chaque fois sur l'histoire d'un peuple donc là les Irlandais mais vous avez l'aspect politique l'aspect économique l'aspect historique l'aspect social de cette Irlande je sais qu'Agnès Maillot a aussi fait un essai sur l'IRA l'armée républicaine irlandaise qui commence à dater un petit peu je pense fin des années 90 début des années 2000 donc il n'est peut-être pas tellement à jour par rapport à aujourd'hui mais j'aimerais bien avoir l'occasion de le lire quand même ça doit être super intéressant je ne sais pas où ça a été publié par contre je me rends compte en fait qu'il y a énormément d'oeuvres qui reviennent sur cette histoire irlandaise sur ce côté social irlandais je ne vais pas vous en parler là parce que ça serait beaucoup trop long et je pense que cette vidéo est beaucoup trop longue mais si ça vous intéresse je pourrais vous présenter quelques auteurs irlandais plus ou moins classiques plus ou moins récents des choses plus ou moins sociales je pense voilà Jimmy's Hall encore un film de Ken Loach qui se passe dans les années 30 en Irlande là j'avais sorti bon ça c'est un bouquin sur l'histoire irlandaise j'avais sorti Magdalene Sisters un film sur les couvents de la Madeleine donc ce qui se passait pour les filles perdues entre guillemets qui se retrouvaient dans les couvents qui avaient des enfants en mariage qui étaient violés etc bref hyper joyeux vous avez Philomena qui est assez récent de Stephen Frears qui revient justement sur l'histoire d'une femme qui a eu un enfant dans ses couvents de la Madeleine et qui maintenant alors qu'elle est âgée essaye de retrouver son enfant bref voilà tout un côté social hyper fort dans l'histoire irlandaise et qui est voilà qui est présent dans beaucoup d'oeuvres et je me dis que vous faire une petite liste des choses que j'ai lu que j'ai vu ou que j'aimerais lire ou voir ça peut être intéressant je pense là ça me vient en tête il y a une série qui passe en ce moment sur Netflix que j'ai pas Netflix mais il faut que j'essaye de la trouver qui a été créée par la télévision irlandaise pour le centenaire de 1916 donc qui a été créée en 2016 ça s'appelle Rebellion et c'est justement sur ces packs sanglants de 1916 et on voit un petit peu cette rébellion mais du côté des femmes surtout donc c'est une minute une mini série en 5 ou 6 épisodes ça a l'air super bien si vous avez Netflix allez-y et dites-moi si c'est intéressant moi je vais essayer de la trouver de mon côté parce que ça m'intéresse vraiment voilà donc une prochaine vidéo je pense peut-être si ça vous intéresse pour vous parler d'auteurs irlandais plus ou moins classiques plus ou moins connus James Joyce Oscar Wilde Bram Stoker qui a écrit Dracula et puis des auteurs plus contemporains et puis d'autres films bref des choses peut-être qui pourraient vous intéresser bref je m'arrête là j'espère que cette vidéo vous aura intéressé vous aura donné envie de découvrir un peu plus l'histoire irlandaise ou en tout cas de vous plonger dans des oeuvres qui peuvent vous raconter un petit peu cette histoire particulière assez violente et qui fait vraiment partie du quotidien des Irlandais qui est là voilà c'est en eux c'est dans leur caractère c'est dans leur quotidien donc si vous vous intéressez au pays je pense que c'est intéressant c'est important de s'intéresser à l'histoire du pays je vous souhaite de très belles lectures je vous dis à bientôt peut-être en vidéo ou en tout cas sur le blog j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter et à partager puisque c'est grâce à vos interactions que les vidéos sont visibles et ça me donnera peut-être envie si je vois que vous êtes enthousiaste de reprendre les vidéos merci à ceux qui ont regardé jusque là merci 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 belle lecture et à bientôt salut ciao